Fin de la tolérance dans le traitement des indemnités journalières et de la Sécurité sociale pour les périodes non prescrites par un arrêt maladie depuis le 1er septembre 2024. Donc, depuis le 1er septembre 2024, la Sécurité sociale change sa façon de traiter l'indemnisation des arrêts de travail, donc arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, arrêt pour maladie professionnelle. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, salariés, parce que c'est à vous que je m'adresse, salariés ou même les non-salariés? Donc, avant le 1er septembre, lorsque vous étiez en arrêt de travail, vous aviez la possibilité de transmettre votre arrêt de travail à votre employeur pour le cas d'un arrêt du lundi ou vendredi et de transmettre la prolongation de l'arrêt à partir du lundi. Voilà, dans ces cas, la Sécurité sociale et l'entreprise intégraient l'indemnisation du week-end dans le versement des IGSS. Donc, ce qui fait que vous étiez arrêté du lundi au vendredi et ensuite, vous vous faites prolonger le lundi, voilà, sachant que quand vous vous faites prolonger le lundi, le samedi et le dimanche n'étaient pas décomptés. Et sachant, bien sûr, il faut le préciser, que lorsque vous êtes subrogé par votre entreprise, l'entreprise va vous subroger, donc va vous verser, va vous payer sur la base des jours ouvrés. Donc, les jours ouvrés, ce sont les jours qui sont compris entre le lundi et le vendredi. Et la Sécurité sociale vous indemnisez sur la base du calendrier. Donc, la base du calendrier, c'est tous les jours du mois, y compris le samedi et le dimanche. Donc, avant le 1er septembre, pour les périodes qui n'étaient pas prescrites par un arrêt de travail, la Sécurité sociale appliquait une tolérance, donc intégrait quand même cette période-là pour verser les indemnités journalières. Donc, depuis le 1er septembre, maintenant la Sécurité sociale ou les caisses primaires d'assurance maladie appliquent la tolérance zéro pour les périodes non prescrites par un arrêt de travail. Donc, concrètement, si vous êtes en arrêt depuis le 1er septembre et vous envoyez une prolongation, si vous avez un arrêt bien sûr jusqu'au vendredi par exemple, comme je le vois, beaucoup de salariés le font, et vous vous faites prolonger à partir du lundi, la période du week-end ne sera pas indemnisée par la Sécurité sociale. Donc, de deux choses l'une, soit vous êtes subrochée par votre entreprise, donc c'est votre entreprise, vous avancez les IGSS. Dans ce cas, vous n'aurez pas de perte de salaire, mais quand l'entreprise va se retourner auprès de la Sécurité sociale et va voir qu'il y a des jours qui sont non indemnisés par la Sécur, l'entreprise va vous demander de justifier ces journées-là parce que bien sûr, lorsque l'entreprise vous subroche, vous avancez les IGSS, vous avez l'obligation d'envoyer bien sûr une copie de l'arrêt à l'entreprise et à la Sécurité sociale. Donc, s'il y a des jours qui ne sont pas, des journées qui ne sont pas couvertes par un arrêt de travail, il se pourrait, j'ai dit, il se pourrait que l'entreprise vous reprenne ces journées payées ou pour lesquelles vous n'avez pas fait le nécessaire, vous n'avez pas transmis un justificatif qui couvre ces journées-là auprès de la Sécurité sociale. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Ou alors, dans le cas où vous n'êtes pas subroger ou c'est vous qui percevez directement les IGSS, vous verrez que le versement des IGSS dans le versement de vos IGSS, dont les IGSS, ce sont les indemnités journalières de la Sécurité sociale, vous verrez qu'il y aura une diminution de vos IGSS de vos indemnités journalières parce qu'à partir, ou alors depuis le 1er septembre, les journées qui ne sont pas couvertes par un arrêt de travail ne seront pas indemnisées par la Sécurité sociale. Parce que jusqu'au 1er septembre, c'était le cas. Moi-même, je l'ai vu en tant que RH des salariés qui sont en arrêt du lundi au vendredi. Ils envoient la prolongation à partir du lundi. Mais sauf que lorsque vous envoyez la prolongation à partir du lundi, la Sécurité sociale est indemnisée tous les jours. Depuis le 1er septembre, ça ne sera plus le cas. Mais pour la prolongation à partir du lundi, pour les arrêts maladie, bien sûr, l'entreprise ne va pas appliquer le délai de carence parce qu'à chaque nouvel arrêt, la Sécurité sociale applique un délai de carence. La Sécurité sociale va quand même considérer la prolongation sans appliquer le délai de carence de 3 jours, mais ne va quand même pas indemniser les journées non prescrites par un arrêt de travail. Donc, j'espère que mes explications sont claires pour vous. Donc, si vous êtes un salarié en arrêt maladie ou qui avait l'habitude d'être malade de temps en temps, donc faites bien attention lorsque vous vous faites prolonger par le médecin. Voilà, parce que si c'est le même médecin, ça va. Mais si c'est un autre médecin, il faut bien veiller à ce que les périodes de prolongation se suivent. Donc, si vous avez envoyé un arrêt du 1er au 7 ou alors du 1er au 5, du lundi au vendredi, il faut faire en sorte que la prolongation commence à partir du 6 jusqu'à, voilà. Parce que si c'est qu'il y a des plans entre deux arrêts, même si ça tombe le week-end, désormais, ça ne sera plus indemnisé par la Sécurité sociale. Donc, en espérant que ces explications sont claires pour vous et vous seront bénéfiques, hein, parce que le but de mes vidéos, c'est de vous permettre d'être des salariés à viser pour vous retrouver dans les erreurs administratives, hein, parce que si vous êtes en arrêt maladie et vous ne vivez que sur vos indemnités journalières de la Sécurité sociale, ce serait dommage, hein, d'avoir des jours où vous avez quand même été malade et que vous n'êtes pas indemnisé par la Sécurité sociale parce que vous n'avez pas pris le rendez-vous de prolongation à temps. Donc, il faudrait anticiper vos rendez-vous auprès des médecins pour avoir vos prolongations et même si le rendez-vous, vous le prenez après, après la fin de vos carrés maladies, veuillez quand même à ce que le médecin vous prolonge à partir de la date de, de la date du dernier arrêt, voilà. J'espère que mes explications sont claires pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à la liker, à me laisser des vos questions en commentaire, ben, je répondrai et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!